Hello, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Gamepatch du Sensei. On va faire une petite vidéo pas très longue. Je ne sais pas si j'accouple avec la maison de guérison ou pas, j'ai un doute, peut-être comment j'accouplerai. Je verrai à peu près la durée de la vidéo. Donc je vous explique un peu l'objectif de cette vidéo, c'est que tout simplement vous arrivez au centre du village, ici. Et du coup on arrive devant une statue bizarre avec des panneaux qui n'ont pas de sens. Et quand vous cliquez sur les panneaux, les interactions, vous avez des plaques. Donc vous êtes au centre vraiment, vous voyez on a l'auberge de l'ultimeur qui est là, blablabla, ici on est au centre. Et donc on a des panneaux qui n'ont pas vraiment de sens, quand on clique sur ces plaques on se dit, bah ouais ok, je ne comprends pas trop. Et en fait il y a un mécanisme à activer avec ces panneaux là. Il faut voir qu'en effet à chaque plaque en fait, vous avez des mots, enfin des débuts de syllabes je dirais. Et bah ça n'a pas de sens. Mais des légas, des légas, on, bah là. Mais en fait, en voyant ça on voit notre dame, notre dame de légarement. Donc en fait à chaque fois il faut faire notre dame de, et après ces troisième panneaux, légarement. Donc ça donne celui-là, celui qui est derrière la statue. Au passage vous avez un petit combat à faire, mais il est easy, il se tombait. Il y a deux ombres, cinq pélos qui se baladent, vous les martyriser sans difficulté. Et si vous faites ça au niveau du centre, vous avez du coup une ouverture qui se crée. Et bah on va tout de suite aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'était à savoir au niveau de la statue pour accéder donc à une entrée cachée. On va y aller. Étrange, je ne sens plus la médic sur les ombres ici. Qu'elle peut bien être cet endroit ? Bah c'est la question qu'on se pose. Il y a une statue de char qui nous attend en plein au milieu en bas. Donc on va aller explorer tout ça. Je vais juste faire une petite save, parce que je vous dis, toujours faites des saves. Quand vous trouvez un truc, faites une petite save. Vous voyez c'est mon deuxième run. Et en vrai je n'avais pas vu ça parce que je ne m'étais jamais intéressé à la statue. Soyez en passant. Donc nous avons une statue de char avec des plaques. Une plaque ici, une plaque là. Et nous avons une plaque là. Et bien sûr, vous comprenez bien que ce mur là est faux à 200%. On va allumer les torches. Pourquoi j'allume les torches ? C'est que Carlac n'a pas d'arc-vision. Je ne crois pas qu'elle l'ait d'arc-vision. Je ne sais plus, j'ai un doute. Généralement, quand je joue avec Gale, j'ai l'habitude de tout allumer les gars. Pour simplement vous dire, ça évite qu'il y ait des pénalités. Maintenant, vu que j'ai pris Astarion pour un peu mon étonnité... Oula, ça ne va pas ce soir. Pour un peu monter son amitié. Parce que, clairement, il m'a donné une potion de plus de renforce. J'étais là, ouais gars, je ne t'ai jamais pris avec moi. Bon allez, vas-y. Tu vas faire la maison de la santé avec moi, ce sera cool. Du coup, on arrive ici. On va donc passer à lire les plaques. On sent qu'il y a un jet de persuasion. Ah, ah, oui, bon. Ça, c'est occultiste. Du coup, ça me donne un avantage. Je prends... Je vais quand même prendre le 1 des 4. L'inspiration bardique d'Astarion, je vais la laisser. Oui, je l'ai dit, je tentais un build de... Ben, j'ai bien fait de prendre le 1 des 4, en vrai. En vrai, ce n'était pas nécessaire, mais l'avantage m'a beaucoup aidé. L'inspiration... J'ai fait Astarion, d'une certaine manière. Je vous laisse quand même le... Donc, à savoir, je vais faire un build quand... Quelqu'un m'a essayé comme commentaire, j'ai envie de tester les trucs. Déjà, il y a une synergie que je pensais possible, qui n'est pas possible, d'un point de vue technique. En fait, comme je ne joue pas à ses rôdeurs, je ne savais pas. Mais c'est une action, Briseur de Horde. C'est un peu dommage par rapport à ce que je voulais faire, mais pourquoi pas, on va voir. Ouais, d'accord, ça va. J'ai un des 20 plus 7, poto. Franchement, le savoir interdit... Quand, sur la Z de Chazesse, quand il vient, on est là en mode, il fait du bien. Enfin, je ne vais pas tenter en avantage avec l'heure d'espoir, c'est quand même un sort, j'aimerais le garder. On va tenter comme ça. Ouh, ça ne passera pas, là. Ouh, ça ne passera pas, moi, je vous le dis, hein. Heureusement, je dois avoir des points d'un spin, un moment, qui reste. Ah, j'en ai plus beaucoup, des points d'un spin. Ah, 14 spins. Je sens mal, toutes ces épreuves, je sens que, quand ça s'ouvre, il va y avoir un monstre qui a surgir du néant, en mode, je viens buter toute votre famille. Donc, pas vraiment, la dernière plaque, on va sauvegarder. Quel intellect ! Je n'ai pas d'intellect sur ce perso. Rejoignez un peu, en vrai. Ça va, j'ai fait 14 spins. 12. Quel intellect, je suis en paloc ! Il n'y a pas d'intellect. Oh, mon Dieu, ce n'est pas le mur que j'avais donné, dis donc. Bon, ça a une inspiration pour un broker, c'est plutôt bien. Donc, vous avez vu les épreuves au niveau des statuts, je vous rappelle. C'est des jets de... Des jets de sauvegarde sur les deux dernières. Donc, celle-là, jets de sauvegarde. Celle-là, jets de sauvegarde. Et celle-là, ce n'est pas un jets de sauvegarde, c'est un jets de persuasion. Bon, ben, je vais choper une dague rituelle de char. C'est fort sympathique. Je ne sais pas, un broker qui veut se sacrifier. Non, on y va. Un broker approuve toi, très bien, vas-y, approuve. Alors, allons sacrifier l'avant-bras. Je vais perdre un peu de... Je vais être en exsangue. Alors, qu'est-ce que nous avons gagné ? Ben, une dague rituelle. Ok, on prendra après. Alors, élixir de résistance nécrotique. Est-ce que j'ai un debuff d'exsangue ? Plus 5 en charisme, plus 5 en sagesse, et plus 5 en intelligence. Wouh, ma zette ! Je prends tous ces bonus. Parchemins de retour à la vie, parchemins de flétrissement, c'est assez fort. En vrai, vous savez, dans ces moments-là, il ne faut pas toucher à la dague. On le sait tous, ce qui va se passer. Je vais toucher à la dague. Est-ce que la dague va me manquer, déjà ? Elle fait un D4 plus 1, plus un D4 nécrotique, enchantement de larmes plus 1. Elle ne manquera pas, en vrai, cette dague. Elle n'est pas si opée que ça. Je ne suis pas en mode, elle va me manquer, donc on ne va pas la prendre. Ce n'est pas que je n'ai pas des balls. Dans l'idée, je vous connais. Je vois venir, les gars, c'est... Oh, tu n'es pas ballsy et tout. Il y avait un truc que je n'ai pas fouillé. Non, c'est juste que je connais Donjons et Dragons assez bien pour savoir que si vous voulez une dague rituelle, en général, ça ne se passe pas bien dans la suite. Peut-être pas forcément. Peut-être juste que ça se passe très bien dans la suite. Bon, on va aller vers la maison de la santé. Je vais coupler, ça fera une plus longue vidéo, mais ça me permettra de voir la maison de la santé en même temps, tant qu'on y est. Ça me permettra d'utiliser mes bonus. Bon, le problème, c'est que je ne suis pas fifou en termes d'affrontement de boss, là. Alors, je vous explique pourquoi je ne suis pas fifou, si on fait un petit tour des ressources. On n'est pas très bien. Bon, on pourrait être pire. Elle, c'est une moine, ça va. Astario, elle n'est pas trop utilisée. Et mon Palou fuit. Bon, il faudra peut-être faire un repos court avant d'aller chercher. On va aller voir Arabella. Si elle n'est pas morte. Avant ça, vous pillez bien sûr les cadavres. Arabella, tu vas te faire attaquer, on arrive. Tu t'avais dit, Arabella, ça pue. Ah, elle a grandi, notre Arabella, non ? Act 1, elle est un peu plus... Ouais, d'accord, Carlac, mais elle a un peu... Je ne sais pas, elle a gagné des trucs, j'ai l'impression. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est parti. C'est parti. Je ne pense pas que je peux rester avec toi. Juste pour que tu trouves Mom et Pop. Je ne serai pas de problème, je suis sûr. Je n'ai pas un message. Genre ça me révulse, tout ça, tout ça, vu que je suis sombre pulsion. Alors ce n'est pas parce que vous faites un run sombre pulsion que vous êtes obligé de tuer tout le monde. Je vois beaucoup de gens dire, ouais mais sombre pulsion, c'est pas cool, on tue trop de monde, on n'a pas de loot. gars, il n'y a que toi qui fixe des règles en tant que sombre pulsion et qui te dit, il faut tuer tout le monde. Je cherche un anneau. Merci. Alors là, vous avez un anneau. Là, on va prendre ça auquel j'en ai besoin. Donc ça, c'est le premier, il est là, la maison de santé est là. Donc normalement, l'autre est par là, de mémoire, si mes souvenirs sont exacts. Je n'avais pas chopé sur mon premier run, je vais juste marquer ici pour ceux qui le cherchent. Je remettrai la map après. Anneau 1. Ça, c'est le premier, il est ici. Il vous faut une paire, ça fonctionne avec paire. Bon là, il y a une grille en fer, les poteaux, elle est fermée. Karlak, tu connais, tu changes de bracelet, on est habitué à faire ça, Karlak, de nos jours. Ah, je ne sais pas si on tournait le son en arrière-fond, mais il y a quelque chose qui n'était pas d'accord avec ce que j'étais en train de faire. On va te rajouter le petit 1 des 4, on est en avantage, tout ira bien. Franchement, ces gants, vous n'avez pas de voleurs, à quoi ça vous sert ? Vous pouvez faire sans, juste avec une paire de gants. L'arion, c'est fort, ces paire de gants, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Moi, ça ne me dérange pas, j'aime bien. Mais voilà. Hop, ça en ramasse. Là, on a un sarcophage, vous sauvegardez, parce que généralement, quand vous avez un sarcophage dans une terre maudite, ce n'est pas la meilleure idée que vous avez. Ces bots permettent de lancer mort simulée, je ne suis pas fan du sort. Après, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire, le sort mort simulée, il est opé à 200%. Je les lirai, les commentaires, je serai d'accord, mais après, n'oubliez pas de me justifier pourquoi, c'est plus important. Parce que si vous me dites juste que le sort est opé, je regarderai, je ferai, oui, à ce moment-là, tous les sorts sont opés. Du coup, justifier un minimum, par exemple, le long strider que je n'ai pas appliqué parce que je suis un débile mental, est opé. Enfin, il est opé, il est bien. D'accord, bon par contre, on est revenu un peu en arrière. Avec Gael, je pourrais lancer sur tout le monde, mais bon. Du coup, on va pour buter tout ce qui bouge. Non, on a dit qu'on cherchait autre partie d'anneau avant de buter déjà. De mémoire, voilà, vous avez une barricade ici. La barricade, vous la pétez. Ça se pète bien, les barricades de nos jours, franchement. Comment ça, je ne passe pas ? Il va y avoir un malentendu, monsieur, je peux passer en vrai. Ah non, mais il ne veut pas. Il doit y avoir un truc de l'autre côté, genre... Genre cette merde que je vois là, ouais. Je peux sauter, je peux sauter, nickel. J'ai sauté, c'est mieux. Alors, normalement, il me semble de mémoire qu'il était dans ce coin-là. On va sauvegarder parce que je crois qu'il y a un jet à faire. Par rapport à par-là de la maison de soins, je crois. On va quand même faire le jet. On va sauvegarder avant. Il est dans le coin, ce fucking ado. Le coffre est à l'intérieur. Ouais, ce n'est pas lui. Alors, je dis ça de mémoire, parce que je n'ai pas été... pas tout vérifier non plus, les gars. Je vous avouerai, ça fait longtemps. Très bien, on va voir ça plus tard. Je suis en train de chercher un fucking anneau. Vous allez me laisser tranquille, d'abord. Parce que je vous ai annoncé une deuxième paire d'anneaux dans le coin, mais si je ne la trouve pas, j'ai l'air un peu débile. Je suis en mode, oui, oui, elle est quelque part par là. En vrai, vous allez voir que je l'ai googlé. Parce que je n'ai plus me rappelé où je l'avais trouvé la première fois. Attendez, j'ai une bonne mémoire photogénique. Il me semblait qu'elle était dans ce coin par là. Je ne suis pas assez loin. Merci beaucoup, Guillaume, pour l'abonnement. Ça fait ultra plaisir. Je te remercie. Tu passeras dans cette vidéo avec la salle secrète de char à la maison de la santé. Ce n'est pas la vidéo la plus rigolote que j'aurais faite. Désolé, ce n'est peut-être pas l'endroit où on a tous envie de passer. Mais bon, ça reste une vidéo sympathique. Normalement. Un peu de choses près. On va faire l'autre coin par là. Parce que je me doute qu'il doit y avoir un truc qui ne va pas dans mon orientation naturelle. Bon, quoi qu'on tombe sur n'importe quoi, on le bute. C'est plutôt facile. Oh non, je n'avais pas prévu les gits. Pas les gits, s'il vous plaît. Je suis en train de chercher un anneau. Pourquoi vous me foutez des gits, là ? Et puis, je ne vais pas m'en aller. Et plus tard, les gits, c'est quand je vais m'en aller. Alors, nous cherchons donc ce fucking anneau. Nous avons des humains pervertis par les ombres. Un demi-orc perverti par les ombres. C'est triste, ça, dis donc. On va s'en occuper. Toute cette perversion me rend bien triste, Thierry. Voilà, un petit retour en arrière. On se dit l'initiative. On a l'air nombreux, en vrai, non ? Oui, mais ils ne sont pas assez paqués pour faire ce que je veux faire. On va faire en action bonus une là-dessus. Et en action, tu vas faire ça. En plus, tu avances une imprécation. Ce n'est pas plus mal. Tu recules. On ne va pas faire une imprécation hype 3 sur une ombre, quand même. Ce sera un peu dommage. On va la garder pour la mampenne qui est niveau 7. Elle, par contre, ça peut être bien. Non, je vais garder ma réaction. Bon, Karlak. Tu peux t'occuper de ça. N'oubliez pas d'analyser. Il fait Nora. Qu'est-ce que fait son Nora ? Toutes les sources de lumière s'éteignent à l'approche de la mampenne. Ça tombe bien. J'en ai qui ne vont pas s'éteindre, dont un mas. Sur le coup, je vais peut-être commencer par un petit... En vrai, c'est de l'overkill de faire ça. C'est de l'overkill, donc on ne va pas le faire. Voilà. On va se repositionner de l'autre côté, parce qu'ils vont refoncer dans le tas. L'âme en peine va nous casser les couilles. Donc là, par contre, on va tenter ça. Tu vas mettre ça, parce que je veux que ça passe. Je veux qu'elle soit étournée pour le prochain tour. Et voilà. Le petit coup de pied qui fait bien plaisir. Le mollusse n'a pas aimé. Il fonce. Mon tank est trop à l'arrière, ça ne me plaît pas. On va l'amener par là. Vas-y, étale un mas, toi, si tu peux. Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, là, je préfère. Du coup, je n'ai plus mon action, parce que j'ai balancé un truc. Donc, action bonus, on va mettre un maléfice sur lui. Comme ça, si jamais il survit au prochain tour, on sera bon. Ah, ça fonce. Ah, ça fonce bien. Alors, on va s'occuper des petits mobs. Là, par contre, ils sont bien paqués. Vous voyez, c'est l'idée. Comment ça, je m'interromps plus ? Ouais, bon, on va essayer de ne pas toucher nos potes, quand même, ça serait cool. Là, ça me semble pas mal, on va passer en vue stratégique pour être sûr de ne pas faire de conneries. Non, vous voyez, je faisais une connerie, ça touche mes potes, en vrai. En vrai, je ne sais pas encore jouer ce build, parce que je ne joue pas très bien. Là, c'est bon, ça ne touche pas mes potes. Et je peux refaire ça sur lui. Voilà. Ah, ça peut être sympa, Blizzard Lord. Après, je ne le joue pas, parce que je joue en inspiration bardique, ce bard. Je vais tenter quelque chose. Je ne dis pas que c'est la meilleure manière de jouer, mais je vais tenter un truc avec. Vraiment, tu n'es pas censé prendre des coups trop facilement, Broker. Bon, toi, tu es étourdi. Pareil, on va réétourdir truc mûche. On va réétourdir truc mûche. Voilà. Pour taper truc. Là, vous voyez, ils sont tous bien paqués. J'ai deux emplacements de sort. Je vais faire un boss après, mais j'ai envie de les claquer, donc je claque. Parce que c'est logique. Je pourrais te faire un repos long. On ne va pas claquer plus, ça ne sert à rien. Toi, tu vas juste... En vrai, je suis mal placé pour une fanada. On n'a pas que tisans, on est bon avec l'arme. On y va. Allez, bourrinage. Voilà, comme ça, on a de la lumière. Je crée de la lumière, oui, le problème. Vous voyez, je fais obstruction. Mon archer n'est normalement pas très loin. Mon temps que c'est un peu trop touché à mon goût, je n'ai pas encore assez de CA, je pense. Il ne devrait pas se faire autant toucher. Attends, je vois pour booster ACA. Oh, c'est fort quand même, ça va. Ça, c'est balèze. Je peux tenter un hardbreaker sur lui. Ça me permet de toucher lui et ça me permet, du coup, de faire mon supplémentaire sur lui. Vous voyez l'intérêt d'hardbreaker, c'est ça. En vrai, je me demande si avec un moulinet, ça ne serait pas mieux. Il faudra que je vois ça. Bon, ben, toi, tu me le termines. Pas peine de l'étourdir. On ne va pas cramer des pointillis. Quoi qu'on va faire un petit déluge de coup, s'il ne meurt pas là-dessus. Je vais sûrement faire un repos court. Je vais juste continuer un petit peu un truc. On ne va pas ça en vue comme ça. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons de la merde. Nous avons de la merde. Et il n'y a pas les trucs et toki nojutsu avec les ombres ? C'est bizarre. Donc là, on va vers la morgue. Donc, je sais que j'ai loupé l'anneau. Parce qu'il n'est pas dans la morgue, clairement, de mémoire. Donc, vous allez me laisser quelques secondes. Je vais juste faire un truc. Je vais tricher nojutsu. C'est-à-dire que je vais juste aller checker vite fait le second anneau où il est. Parce que, du coup, c'est bien sympa d'en avoir un. Mais si tu n'as pas le deuxième, il ne sert plus à rien. Et comme j'ai fait une fois le run, je l'ai fait de tête. Et de tête, en fait, ça ne marche pas. Parce que ma tête, elle a fait noup, noup, noup. À savoir, Fextra Live, c'est la vie, les gars. Ça, c'est plutôt cool. Donc, c'est True Love en Bresse ou True Love Caress ? One of Magic 1, une perle en Bresse, une créature, one of Magic 1. Je crois que c'est lui, True Love en Bresse. Moins 208, moins 1. Non, ce n'est pas lui. C'est celui que j'ai eu. Attendez, on va juste faire un truc. Il doit être sur... Caresse en Bresse. Ouais, non, celui-là, c'est celui que j'ai eu, en fait. Donc, moi, c'est l'autre paire qui m'intéresse, je crois. Oh, non, non, gréviard. Can me food at the skeleton at the house of Elling. Ah, non, non, moins 208, moins 1. Non, j'avais bien raison, c'est True Love en Bresse que je cherche. C'est un squelette ? Dans la... Dans la maison. Ah, oui. C'est vrai que ce n'était pas un squelette dans la maison. Bon, il faut en bien voir ça. Oh, je ne te hit pas. Tu es forte, Shadow Earth. Tu pourras tenir. Au pire, tu goûteras une potion. Alors, un squelette dans la maison. Par contre, vraiment, les caméras, il faut que je fasse un truc là, rien là-dessus. D'ailleurs, ça ne me dérange pas que la camé soit pourrie, ça arrive, mais putain, qu'on est encore les... En fait, je ne veux pas allumer le chandelier, mais tu veux allumer le chandelier ? Moi, je suis en mode, mais non, je ne veux pas. Mais si tu veux. Mais je te jure, poteau, je ne veux pas allumer ton fucking chandelier. Je veux trouver un fucking squelette. Je ne sais plus où il est. Je vous avais dit, moins 208, moins 1. Remarque, je suis con. Je suis juste un fil à la map. Alors, bien sûr, ce qu'ils m'aident, c'est tout simplement d'avoir... Ok, il est là. Bonjour, je ne fais que passer. Je sais que j'ai un rendez-vous, mais bon. Je cherche un squelette. Ah, il est là. Ce n'était pas lui. C'était lui. J'étais bizarrement convaincu qu'il n'était pas à l'intérieur. Je vous avouerai, sur le premier run, je ne rappelle pas l'avoir trouvé à l'intérieur. Ou alors, c'est le premier que j'ai trouvé à l'intérieur. Bon, on la perd, Anneau est là. Ok, on ira faire la morgue après. On se débarrassera de la morgue en dernier. Il y a des items intéressants. Mais du coup, comment ça marche chez Anneau ? Mais est-ce que c'est intéressant ou pas ? Alors, par contre, un autre libre-action que vous avez sur le marchand de sang dans la tour. Goldé. Pas de paralysie. Goldé. C'est des genres d'anneaux comme ça, c'est fort. Cela fait partie d'une paire d'alliances et permoporteurs de lancer les liens de protection une fois entre deux repos longs sur la créature portant l'autre anneau en or. En fait, toi, tu prends lui. Ombre au cœur. Prends lui à la place de lui. Pour la transformer un peu en clérique de la vie au début, parce que c'est un peu compliqué, je vais donner quelques petits objets de heal. Quand elle soigne quelqu'un d'autre, elle récupère un des 6 PV. Et quand elle soigne quelqu'un d'autre, la créature soignée récupère deux points de vie en plus. Ce n'est pas opti en termes de heal. On n'est clairement pas sur un heal de fifou, les gars. Mais ça reste intéressant. C'est-à-dire que clairement, on est sur un heal plutôt pas dégueu. C'est un prêtre martial, c'est un prêtre de la guerre qui me donne un heal qui est très intéressant au départ. On va récupérer les parents d'Arabela. Vous êtes là aussi pour voir ce qui est arrivé aux parents d'Arabela, je suppose. Puis après, on fera quand même un short tres, parce que je n'ai pas envie de me... Non, j'arrive trop tard, les parents d'Arabela ! Mais qu'est-ce que vous avez fait, monstre ! Voilà, ça c'est des côtés en fait. Ah, t'en prie, hein. On va mettre amis pour avoir avantage, assistance, voilà. T'es sérieux ? Avec tout ce que j'ai, je ne passe pas ? Sérieusement ? Les gars, j'ai mis avantage. J'ai mis une armée de bonus. Attendez, on soit bien d'accord. Il y a entre 9 et 12. C'est-à-dire qu'imagine que j'ai fait pire, j'ai fait 9. J'ai même pas fait 5 en avantage sur mon débat. Ah oui, ils êtes là pour me griller une inspire, en fait, c'est tout. Elle est pas méchante, hein, faut pas lui en vouloir. Bon, par contre, je vais te piquer ça, tu permets. Je vais te piquer ça aussi. Alors moi, j'achète, les gars, parce que acheter, c'est la vie. Surtout que t'as des PO, donc ça me permet de me servir de toi comme un vendeur intermédiaire pour me vider un peu les couilles. Euh, le staff, vous avez compris l'idée. Et tout ce qui est pourri aussi, parce que ça, c'est pourri. Et ça, c'est inutile. Ou pas. Mon broker, dis-moi que... Ah oui, mon broker, t'as des trucs à rendre, ça va. Caralac, qu'est-ce qu'on a à vendre, ma petite Caralac ? Ça en garde, ça peut servir, je sais pas encore à quoi, mais... J'espère que dans l'acte 3, certains m'ont dit qu'on trouverait quelque chose en lien avec ça, donc je vais tester. Je vous tiens au courant s'il se trouve quelque chose en lien avec ça, avec les lingots dans l'acte 3. Je vous garantis rien. Ça, je sais que je devrais déjà pouvoir les transformer, c'est juste que j'ai mis du temps à le faire. Je devrais déjà aller voir un Damone qui me les transforme. Sauf que je lui reparle et tout. C'est en 57. Et ça commence à être compliqué de se faire des thunes dans ce jeu 1. Après, le problème, c'est que je suis en mode... Hop là. Ah là, ça va mieux. Le problème que j'ai actuellement, c'est que je suis en... Début de l'acte 2. Il y a beaucoup d'items intéressants à acheter auprès de marchands que vous ne reverrez pas. Donc, j'ai dépensé énormément dans les achats et je le regrette un peu. Parce que du coup, ça va vous nerfer un peu dans les optiques d'achat. N'oubliez pas, vous avez besoin de parler aux morts. Vous avez un truc qui est fait pour, que vous chopez gratos. Vous le mettez. Hop. Vous parlez aux cadavres, aux macchabées ici. Pauvre Locke. Il aimait sa fille en plus. C'est pour finir, parce que je n'aime pas gâcher les spells. Je suis en mode... Bah, j'ai plus de questions à te poser. Bah, je vais quand même se t'en poser une, parce que je ne vais pas gâcher mon spell. Restauration sacrée, on va peut-être le faire. Du coup, ça peut être utile. Comme je vous disais, il y a beaucoup d'items qui donnent des restos. Là, regardez, je vais me retrouver un sort de niveau 3. Je ne dis pas non. Utilisez-les souvent durant l'aventure. Ça ne coûte rien. Et ça vous permet, justement, de récupérer des emplacements de sort. Et puis après, vous changez, bien sûr, d'item en cours de route après. Une fois qu'il est utilisé sur votre pot, vous attendez et vous faites autre chose. Bon. Bah, allez. On va faire un petit bonjour au chirurgien. Je vais rentrer par la porte principale, parce qu'il m'attend. J'ai rendez-vous. J'ai le rendez-vous avec le chirurgien. Alors, pareil que c'est un des combats les plus durs de tout Baldur's Gate 3. D'après certaines personnes, je suivais des youtubeurs anglais qui disaient « Ah, p'tain, le combat du chirurgien ! » Alors, bien sûr, je ne joue pas un tacticien. Je vais en équilibrer. Vous avez pu le voir. Mes combats ne sont pas non plus durs à 2 millions de pourcents, clairement. Mais les gens me disent que c'est le combat le plus dur. En équilibrer, je vais vous donner mon impression. Moi, je l'ai fait facilement sur le premier run à l'aide de certaines choses qui s'appellent la discussion. C'est une force insoupçonnée. Tous les Torms sont corrompus. À partir de là où partait de ce principe-là. Cherchez pas à comprendre. Qu'était Rector, Malus Torm, tous les Torms, on les prend. C'est tout ce corrompu. Je crois qu'il n'a plus d'yeux. Ah non, ils ont remis des yeux. Ils ne l'ont pas nuclé, ces yeux. Je suis certain qu'il avait enlevé ses yeux. Il l'avait nuclé dans le premier run. Je sens qu'en sombre pulsion, je vais avoir droit à... T'as pas des bras en fait, t'as des trucs mécaniques et un os en plein milieu. Comment tu arrives sans... Ah oui, non, il a une nuclé. C'est triste. C'est triste. C'est triste. C'est triste. Alors là, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez investiguer. Utiliser la religion pour rappeler l'enseignement de char. Utiliser le côté palouf, les persuasions. Personnellement, je vais tenter un côté religion. Je ne suis pas très doué, mais mon perso va tenter ce côté-là. Je vous explique pourquoi. J'ai un moins un plus qu'un plus trois, mais après, je n'ai pas d'avantages. Persuasion. Persuasion, je suis cinq, plus trois, plus huit. Ouais, je peux tenter en persuasion. Encaisseur, ils ne sont pas prêtes en fait. En avantage, avec un assistance. Poteau, si tu ne le réussis pas, là, je ne sais pas ce qu'il te faut. Je m'en fous qu'ils se rendent compte parce que je dois le buter. Donc en vrai, s'ils se rendent compte que je l'ai grugé, ce n'est pas grave. Là, je suis en avantage, je suis en ami, j'ai énormément de trucs. Bon, 21. Je ne dis pas que ça passe, j'ai rajouté mon inspiration bardique, les potos. J'ai entre 10 et 18. Si je fais 11, ça passe. Ça se tente en avantage 11. Oh putain, ça va être chaud, les gars, ça va être chaud. Ça va être chaud, ça, ça va bien tourner, ça, ça va bien tourner. Ok, ça a tourné. Inspiration bardique, elle est partie avec, toi bien. Vous n'êtes pas obligé. Voilà, il y a des combats. Celui-là, le combat le plus dur, bah écoutez-moi. Je ne vais pas le rendre le plus dur possible. Il veut taper, il veut se taper entre eux, bah tapez-vous entre eux. C'est moi, regardez. Donc, je vous avais dit, voilà, le country friendship, vous pouvez le faire. Sur des ennemis, on s'en fout. Parce que si l'ennemi le grude, je dis, tu m'as trompé, bah de toute façon, si ça passait pas, on allait se battre. Donc, voilà. Je vais quand même tenter, par culot ultime, un persuasion, vu que je suis, j'ai quand même un bonus entre 9 et 12, sur ce gars. Je ne vais pas mettre l'inspiration bardique. Je vais retenter mon 21. Ah, c'est pas sûr que ça passe en vrai. Ah, si, c'est bon. C'est bon, ça passe. 22. Le combat, le boss, c'est plus dur. Mais bien sûr, je suis frotté, t'inquiète. Alors, on m'a dit, le combat de boss était dur. Bah, il était dur. Ah oui, j'ai pris la mulette du moine pour avoir les interactions. Elle va le détour, la mulette du moine, fou en vrai. Même si vous n'avez pas de moine et tout, elle valent vraiment le détour. Poteau. Je ne sais pas où tu es dans ton état, mais tu ne vas pas aller bien loin. Je pense que, je ne sais pas pour vous, mais on va le retrouver mort dans peu de temps, juste dans la pièce d'à côté. Mais vu que tu es parti, tu es plus là que tu es parti. Alors ça, c'est très fort comme amulette, critique paralysant. Moi, je trouve ça assez fort parce que, du coup, vous n'avez pas l'horizon humanoïde derrière en contrepartie. Je vais la mettre sur Astéron parce que, clairement, ça peut lui servir. Techniquement parlant, nous avons les bottes de mort apparente, mais on va les mettre sur Ambrokeur. Ça, on s'en fiche, ça, on s'en fiche. On a le lutte, c'est un objet de quête. Ça, on va les lire après. Après, c'est le bordel dans cet inventaire, mais vous n'imaginez pas à quel point. On va faire vite fait les level up, tiens. Ça vous ferait level up dans la vidéo aussi. Je suis niveau 8, c'est plutôt cool. Il m'a mis ça, je n'en veux pas. J'ai envie de Warding Bank, je n'ai plus besoin parce que je l'ai maintenant avec mes anneaux. L'intérêt est là, je me libère un sort pour autre chose. Ça, c'est moyen encore. Malgré les items que j'ai mis, je ne sens pas un truc de fou avec. Je ne suis pas en mode, c'est utile à 200%. Peut-être mettre un silence à la place, c'est du contrôle, ça me permettrait de gérer. Ou une malédiction, le problème, c'est que c'est des sorts à concentration. En vrai, lumière du jour est utile dans l'acte 2. Il est vachement utile. Le problème, c'est que c'est... Je pense qu'on va le prendre. On va le prendre, il peut servir. J'ai gagné un emplacement de sort niveau 4 actuellement. Lumière du jour, je virai pour prendre un autre truc après. Genre malédiction ou délivrance des malédictions. Peut être sympa de temps à autre. Je vais plutôt prendre une immobilisation d'humanoïdes à la place du Warding Bond et du silence. Ça peut servir, ça aussi. Bon, alors, je suis niveau 8. J'ai 18 en force. Il faut que je regarde un truc, c'est quel danger, déjà, sur le perso. Normalement, j'ai pris match de guerre, je crois. Je vérifie quand même. Voilà. Donc, j'ai match de guerre, c'est bon et d'accord. Techniquement, vu qu'on a match de guerre, les gars, normalement, il faudrait que je monte la force. Mais si je la monte, elle passe à 20. Ok ? Où je peux monter la sagesse. Ça peut être bien. En vrai, la sagesse, c'est un bon compromis. Je gagne, comme je vous l'avais expliqué. Sinon, vous pouvez tenter de maîtriser l'armure l'autre, vu que c'est votre tank. C'est pas plus mal, ça réduit les dommages. En plus, quand j'aurai une armure magique, ça devrait faire encore plus le taf. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais, en vrai, je pense qu'augmenter actuellement... Prendre un sentinelle. Augmenter la sagesse, ce serait pas dégueu. En vrai, de monter la sagesse, ça va pas être dégueu. Je prendrai le sentinelle, par contre, à la place de protéger mes armures lourdes. Tant pis. Le sentinelle me sera plus utile sur mon tank. J'ai boosté la sagesse à 18. Voilà. Ça va me permettre d'avoir des nouveaux sorts aussi sur le prêtre. Donc, on est à 18 de force et de sagesse. On est plutôt bien. On n'est pas trop dégueu non plus. On garde une phase d'emplacement. J'ai 2, 4. J'ai 2 sorts 4. C'est bon. 3, 3. J'ai combien de sorts 3 ? J'en ai 1, 2, 3. Ça, c'est bon. 2, 3, 2. J'en ai 1, 2, 3. 3, 2. C'est bon. Et j'en ai 1, 2, 3. 3, 1. Donc, je vais rajouter un 1, par définition. Attention, j'ai plein de sorts à limiter ici. Je ne les compte pas. Je compte par rapport au sort que je rajoute. Je peux quand même rajouter un sort 1, en vrai. Je pense que prendre une injonction ne serait pas dégueulasse sur un prêtre de guerre qui est plutôt buff, débuffeur. Vous voyez, niveau soin, ce n'est pas la panacée. Ça, je remplacerais par le soin de groupe que j'aurais au niveau 5. Et ça, je remplacerais par celui-là, en vrai. Ce n'est vraiment pas la panacée niveau soin. Et encore, celui-là, je vais le garder tant que j'ai les bonus de soin quand j'ai perdu le stuff. Une fois que je ne les aurais plus, je ne les aurais plus. Bon, ça, on le vire de la barre. On ne le met même pas en réaction. Ce qui va me saouler, ce n'est même pas que tu demandes, c'est que tu fais. Un pack divin, tu fais. Un pack divin, tu fais. Un pack divin, tu fais. En fait, c'est obligatoirement. C'est obligatoire, il doit le faire tout le temps. Dès qu'il fait, dès qu'il peut, il fait. On passe à lui. Alors, lui, moi, il faut par contre que je me rappelle des trucs. Parce que je ne sais plus où j'en suis. J'ai 21 de charisme. Pourquoi j'ai 21 de charisme ? Qu'est-ce que c'est bordel ? Ah oui, 5, parce que j'ai la grâce de la dame sans bon. Ah oui, tant que je n'ai pas de repos long, je suis un peu... Je suis bien, là. Je suis bien tant que je n'ai pas de repos long, là. En vrai, on va le monter de level là, puis aussi. Donc, j'ai la double attaque. J'ai l'occultiste au niveau 5, OK. Je vous rappelle, ce n'est pas intéressant de passer, du coup, à niveau 6. En vrai, j'ai déjà la double attaque du haut niveau 5. Là, je vais monter Palouf 7, OK. Si on se fait Palouf 6, ça me permettra d'avoir, pour les futurs combats de boss, au moins ça. Et ça derrière. Et je changerai sûrement un truc ou deux après, sur un truc ou deux. En préparer des sorts, bon, bah... Là, c'est pareil. Ça, je vais le virer. Je vais mettre un héroïsme. Je vais garder ça avec le soin, c'est plutôt bien. On est sur un bon carisme, on est plutôt bien. En carlac, ça sera beaucoup moins de blabla pour monter carlac. Remplacement de sort, je ne remplace pas. En don, elle a 18 en dexte. Elle a 16 en sagesse, excusez-moi. En vrai, je vais monter peut-être la dexte à 20. Pourquoi elle a 18 en dexte ? Ah oui, parce que je vais monter la dexte. Bagueur des tavernes, c'est excellent. Bon, après, là-dessus, je suis en train de regarder si je ne peux pas choper un truc utile. Je peux prendre en résiliente. Alors, un bonus, elle passera à 14 en termes de PV. Je vous l'avais dit, c'est pas mal ça aussi. Sentinelle, ce n'est pas son taf. Mettre des bouclierteurs de 8, ce n'est pas son taf. Doué, ce n'est pas... Voilà. Bagueur des tavernes, c'est fort, mais elle n'a pas assez de force pour le rendre opé. Il faudrait que je la résistate entièrement. Tant pis, je vais plutôt la prendre en... Plutôt finir de monter sa deck, sur le coup. Parce que j'en ai besoin, en vrai. Ça me donnera une bonne CA, parce que pour l'instant, ma CA est plutôt bien. Pour dire, sa CA, elle est au-dessus. Mon tank, il a 20 CA, on n'est pas loin, on se côtoie. Bon, alors lui, par contre, je vais prendre le temps de réfléchir. Ça sera une avant-première, ça sera un peu une preview, parce que je suis en train de créer le but en même temps. Donc je teste des trucs. Donc il ne prend pas un vrai collège du savoir, vu qu'il est à distance. Et vu que je ne peux pas proc avec ce que je veux faire avec le collège de l'épée. Pour être bien. Je n'ai pas les moulinets. Alors certes, je n'ai pas les moulinets. Je voulais faire des combos avec les moulinets. Je voulais pouvoir mouliner deux cibles. Mais le problème, c'est que je ne peux pas mouliner deux cibles. Et ça synergise mal avec le briseur de horde. Donc à la limite, avoir plus de debuffs à distance pourrait être cool. Parce que au collège des épées, moi ce que je voyais, les gars, c'était celui-là. Non, pas celui-là, excusez-moi. Celui-là, voilà. Non, pas celui-là non plus. On va y arriver. Celui-là. Vous attaquez jusqu'à deux ennemis à la fois. Celui-là, je voyais intéressant parce que j'étais là. Putain, je peux attaquer deux ennemis. C'est cool. Ça me permet, du coup, avec briseur de horde, d'attaquer encore plus d'ennemis derrière. Bon, là, j'utilise une inspiration bardique quand je n'ai plus. Donc, je fais un peu moins de dommages. Je vais sur ça. Le problème, c'est que si je fais ça, là, je pars sur un sort. Enfin, je vois. Et en style de combat, le problème, c'est que j'ai déjà combat à deux armes. Donc, je vais m'orienter sur duel. Et duel ne m'intéresse pas. J'ai tellement de styles de combat différents qu'en vrai, je perds un style de combat dans l'idée. Non, non, je vais tenter un collège de savoir. Par rapport au build qu'on va proposer, je vais tenter sur du collège de savoir, je pense. Bon, collège de savoir, du coup, on va tester là-dessus. On verra bien. De toute façon, c'est des tests de build que je fais. Vous voyez, quand je vous dis que je teste des build, des fois, sur les level-up, je prends un compagnon et je fais, vas-y, toi, allez, on va tester ton build, là, maintenant. Je vais te prendre quelques niveaux, voir ce que ça donne. Un ou deux niveaux avec, et voir si ça passe ou pas par rapport aux vidéos que je propose. T'as le droit à trois. On va prendre représentation. On va prendre... Allez, acrobatie. Et une perspicacité. Tu vas mettre une maîtrise en perception subiatoire, une maîtrise en persuasion, c'est pas toi qui te parle, donc OZEF. Tu la mettra plutôt en escamotage, et en vrai, c'est toi qui ouvriras les coffres, proto. Ce sera plus... Quand tu seras là, ce sera plus Karlak qui ouvriras les coffres. Bon, hit metal. Hit metal a restauré fort, en vrai. Je suis un désavantage. J'ai déjà une immobilisation de quelque chose. Bar de niveau 1, j'ai mes trucs, j'ai mon hit metal, on est bon, sous classe savoir, on va tenter ça. Le problème, c'est que c'est une réaction. Là, ça devient intéressant. Ouais, là, ça devient... Ouais, il vaut mieux partir savoir, en vrai. Parce qu'en réaction... Les réactions, comme on en a, se déclenche, ok, on s'en fout. La cible subit un malus de moins 1,6 au jeu d'attaque, au test de caractéristique, ainsi qu'aux dégâts qu'elle inflige. Ça peut être intéressant de le mettre sur le principe de ce que je suis en train de faire, là. N'oubliez pas les potions comme ça, les gars, que vous avez. Ça se balance, hein. Ça, c'est fort pour un... Il y a beaucoup de sets comme ça, hein. Il y a un set de chaleur, il y a un set de poison, il y a vraiment énormément de sets là-dessus, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire en termes de sets. et ce qui vous intéresse, mais si vous voulez, par exemple, faire un truc, genre un set machin, ça peut être balèze. Alors, par là, on va aller vers... Ben, on va y aller, parce qu'il y a Raphaël et Astari, on voudra lui parler, c'est pas un train de voir ça. Puis on va pas tarder à arrêter la vidéo, on est quand même sur une heure de vidéo, je pense, on a fait la... Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait la maison de santé, on a fait les anneaux... Et je vous ai montré le petit truc avant, des épreuves de char. Toi, t'es sur ma liste, toi, qui est là ? T'es la maison de l'espoir ? Faut que je la pille, poto. J'adore Karl, là, putain. Le ou Spooky, je te pensais à ça aussi, j'étais en mode, t'es sur ma liste, c'est tout. Je vais faire le 3. Vous êtes ici depuis combien de temps, à appuyer votre petit discours ? C'est parfait. Je suis devenu très fain de vous, vous savez, dans mon chemin. Je pensais que c'était juste de vous warner de vous sur les dangers d'avant. Oh. Nous deux savons, ils sont bientôt réveillés. C'est pas important pour moi essayer de vous acheter de vous entrer. Mais je peux... ...sit les scènes, comme ça, vous préparez, ah mais à faute à qui potos drapsus pour une enle temps faute à qui on va tenter un persuasion je suis en veine là là les gars j'ai plus 11 on y va mais pas de bonus en plus voilà c'est la faute à qui on sait très bien quand on va voir la créature son premier ron j'étais culé de raphaël alors j'ai une perspicacité avec un plus quatre mais j'ai tenté le discours de paladin ça c'est important que l'astarion lui parle d'après les patch 1 s'il le fait pas il quitte votre groupe astarion d'après le patch 1 je sais pas dans quelles conditions ça c'est plus chaud que l'on fait un whisky ce n'est pas sérieux c'est pas sérieux un peu plus de temps que quelqu'un a trouvé des rues 3 m Je voudrais savoir ce qu'ils disent, c'est quelque chose d'importance à votre maître, mais est-ce que c'est une lettre d'amour, une avance, ou un acte d'honneur ? Je peux vous donner tous les détails, et je le répète après, je vais escaminer, et je suis envoyé à l'honneur. Ensuite, nous avons une compréhension. J'espère qu'à notre prochaine tournée. Les Scars souvent racontent ces belles histoires. Je pense que votre peut être très exquisite. Alors, à savoir, je reviens là-dessus, d'après le patch 1, je ne garantis pas que ce qui est dit est vrai, parce que je ne l'ai pas testé, mais d'après le patch 1, ce qui est marqué dessus, si Astarion ne parle pas à Raphaël dans l'acte 2, en gros, vous ne l'aidez pas à faire sa quête personnelle, vous ne l'aidez pas à avancer, il quitterait votre groupe. Alors, quand j'ai appris ça, je vous avoue que j'étais en mode... Pourquoi je ne suis pas en souvenir ? J'étais en mode... Ah ! Ah ! On en est là ! Ce n'est pas cool ! Donc, si vous n'êtes pas au courant de ce pacte, je vous le dis d'avance, vous pouvez tester en commentaire, me dire, depuis le patch 1, si c'est le cas ou pas, si vous lui avez laissé parler ou pas, parce que peut-être vous ne lui avez pas laissé parler à Raphaël, et il est resté en mode, bah, je reste quand même Astarion avec vous, etc. Soit vous ne lui avez pas laissé et qu'il s'est barré. Je vous avoue que je serais curieux de connaître la réponse. Parce que d'après la note patch, c'est clairement marqué que si Astarion ne peut pas lui parler, c'est la fin des champignons. On avait dit qu'on allait à la morgue, voilà, je sais ce qui me revient, je sais que ça fait longtemps qu'on joue et que j'avais prévu de couper la vidéo, mais je vous avais promis de faire un détour à la morgue, parce qu'il y a des bons items à la morgue, et encore il y a d'autres bons items que je n'ai pas tout pris dans la maison de santé. Vous avez un étage supérieur, allez voir, aller choper des bons items, mais ça rallongera peut-être trop la vidéo. On va direct faire un tour à la morgue, tuer ce qui s'y trouve facilement, et on repassera après. Alors je vais dranger les sorts que j'ai eu, n'est-ce pas là ? Bah tant qu'on y est, on va le faire, on va, voilà, parce que j'ai quand même eu condamnation de l'ennemi, qui est fort, et j'ai quand même eu voeu d'hostilité qui sont forts. Voeu d'hostilité, je vous rappelle, c'est votre kick boss. C'est vraiment, voeu d'hostilité, c'est votre, vous allez tuer le boss. Avec votre hostilité, vous ne cherchez pas à comprendre. C'est le but. Hum, intéressant. Là, vous voyez, c'est un mur qui s'ouvre. Clairement. Il doit y avoir quelque chose. Voilà, merci Astarian. Tu vois, je t'aime bien, t'es un brave type. Il y a un avis, on va le lire. Des fois c'est intéressant. N'oubliez pas qu'il y a une façon d'un objet frivol sur les bijoux, j'ai derrière le mur secret, bah c'est très bien. On vient d'ouvrir ce fucking mur secret, on va pouvoir prendre les bijoux. Ah. Vous sentez l'arnaque ? Si vous la sentez pas, moi je trouve ça pue d'avoir deux corps alignés comme ça. Deux cadavres calcinés. On va faire venir à tout le monde, non ? J'aime bien c'est que mon tank, il faut vraiment que je change sa position dans le groupe, ça me saoule. Un autre commerce de Fierce ou Tromperie, plus un, c'est intéressant. Tu n'as rien, c'est pas intéressant. Tu n'as rien, c'est pas intéressant. Est-ce que tu es une mimique ? Non, tu n'avais pas aimé. Tentacules noires d'Evra. Oh my god, j'aime bien. J'ai bien aimé. C'est quoi cette merde les gars ? Il est censé y avoir des bijoux ? Pas des frusques ? On est bien d'accord, la lettre disait, oui, si vous trouvez des trucs qui aiment la valeur, vous le mettez derrière le mur secret. gars, il faut que tu entraînes tes infirmières, parce que les trucs qui ont de la valeur derrière le mur secret, ce n'est pas le cas. À moins qu'il y ait encore un autre mur secret derrière le mur secret ? Pas l'air. En termes de game design, ça n'a pas l'air. Là, c'est pareil, nous avons une montée de marche, donc on peut se poser des questions stratégiques. Est-ce qu'il y a autre chose ? Mais clairement, en termes de game design, j'ai un doute. Un petit sac en toile, là. Il n'y a rien dedans, je me lootais. Bon, on va se faire... Oh, un squelette qui est en train de penser sur leur bord. C'est le penseur de rodin en squelette. Là, quand vous avez une porte comme ça, vous sauvegardez, parce que vous savez que derrière, ça ne va pas être cool. Euh... Il y a des zombies. Il y a des zombies, il y a des nuages empoisonnés. En vrai, on va... Zombifier. Euh... Vous êtes en plein milieu d'un nuage. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Aller devant ne semble pas la plus grosse idée la plus intéressante du monde. Aller derrière me semble être la meilleure idée possible actuellement dans ma situation de faire une retraite stratégique. Pour récupérer pas mal de choses. Et en fait, j'ai fait le con, mais c'est pas grave. On va poser ça sur lui. Hop, on sort du nuage les poteaux. Mais je suis plus dans le nuage, hein. Ah, mais j'ai plus d'action parce que j'ai fait mon... On va tenir une front-lane. Oh, toi, tu... Toi, tu plus, toi. Là, il y en a un, il pue, les gars, hein. Lui, là. Le zombie supérieur. Lui, il doit faire du nuage de poison, lui, non ? T'es résistant au renvoi ? Ça, ça me pose un souci que tu sois résistant au renvoi. Est-ce que je te ferais pas goûter à... Pourquoi j'ai pas de pierre ? Ah oui, j'ai pas de pierre parce que je l'ai, oui. Ah, vous savez quoi ? Dans la vie, il y a des cactus. Donc, vous voyez, là, mot cinglant est intéressant parce qu'il me dit, voilà, il a fait un 19. Est-ce que tu veux réagir ? Non, vas-y. Le seul truc qui va me saouler, c'est que je peux pas... Ça va, niveau poison ? Vous avez peut-être un coup de main, non ? Ah, parce que voilà, je peux faire ça aussi, c'était pas OP, mais bon. Là, par contre, vous voyez, ça vaut le coup, là, de faire ça. En passif, j'ai mon... Ah non, j'ai pas pris tirardé. Pourquoi je fais pris tirardé, moi ? Ah oui, parce que j'ai pas encore eu le choix avec le ton. Euh... C'est pas important, si tu touches pas. C'est pas grave. En vrai, on va être en désavantage. Mais 72%, on le tuera pas, dans tous les cas. Donc, on va d'abord s'occuper de lui. Vous voyez, le jeu me fait ce que tu veux, le châtier. Bon, il te reste un PV, donc vas-y. Je t'autorise. Par contre, il faut garder la front line. Oh, là. Parce que lui... Hop, 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 il va péter, là. Non, il pète pas. Très bien, je pète pas, je pensais que t'allais péter. Tu vois, tu m'as fait faire une connerie. Tu pètes pas, en plus. En vrai, une petite cécité, je l'arrose au prochain tour. Tout le monde se met sur lui, on aura avantage. Euh, 55% seulement ? Pourquoi donc ? C'est sur la constitution, c'est cité, non ? Ah, mais t'es déjà aveuglé. T'es déjà aveuglé ? Pourquoi t'es déjà aveuglé ? Tu as l'état aveuglé parce que tu sortes du nuage ? Ou c'est parce que t'es pris le rayon dans lequel t'es déjà aveuglé ? Ah, je le dis, ça sent mauvais, là, dans cette morgue. Ah. Le truc qui a regardé, il l'a fait. Ah. J'ai fait OK. Bon, on est d'accord que je viens de voir marquer 84% avec avantage. Euh, du coup, j'aimerais que tu me termines nuit, quand même, sur un rayon. Et que tu me termines nuit, ou que tu l'achèves bien. On va réutiliser du kill derrière, tu vas me faire ça. Il n'a pas l'attaque d'opportunité, donc on se casse. On se remet derrière le mur. Voilà. Euh, bah, briseur de horde. En fait, briseur de horde me permet, je marque deux cibles, étant tiré sur un deuxième. Après, je n'ai pas l'extra. C'est vrai qu'en prenant l'or, je n'ai pas l'extra. Il faudra que je vois pour changer le vide. Parce que si je prends l'or, du coup, et que je n'ai pas l'extra, c'est un peu con. Euh, je vous avoue que je n'ai pas réfléchi ça comme ça. Ou alors que je monte un peu plus sur le côté guerrier, et moins sur l'or. Là, tu vois, il va toucher. Il a fait 23. Là, je ferme au 5 ans. Et l'insulte était OP. Je me suis arrêté, parce que j'ai vu l'insulte, je fais voir. Là, il tente de voir où je suis. On y va, c'est parti pour du corps à corps. C'est parti pour te mettre étourdi. Ça n'a pas fonctionné. C'est parti pour te tabasser la gueule. Voilà. Et c'est parti pour s'en aller. Hop là. Carla a reçu l'état empoisonné. Ok, c'est pas grave, tu ne vas pas rester longtemps. Utiliser attaque à distance. Ah mince, j'ai oublié de sélectionner. Putain, je suis un débile mental en fait. Les gars, vous ne suivez pas où je suis les vidéos. Vous ne savez pas où je suis les vidéos d'un débile mental qui a oublié d'aller jusqu'au bout du skill. Mais ce n'est pas grave. Alors là, c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas châtier trop souvent. Par contre, ça pue là-dedans. Ça pue leur a crevé. Ça doit venir tout par là, je pense. Il doit y avoir un moyen de désactiver cette puanteur, un truc. On va aller checker vite fait. Déjà, on va checker nos amis et zombies go. 2 PO, je prends. 3 PO, je prends. Ah ben là, je prends. On arrête les conneries. Vous prenez tout ce qui est or, espèces, trébuchantes. Par contre, il y a moyen de virer le nuage emprisonné ou pas ? J'ai pas l'impression, les potes, qu'il y ait moyen. C'est bizarre. Il y a forcément moyen de faire sauter ? Ça ne serait pas débile. En vrai, d'un point de vue technique, est-ce que ça saute ? Hum, saute pas. Je vous avoue que la mort, je l'ai fait pour la première fois là, en live. C'est pas sans parler. Ah ben bravo pour la blague. Ben bravo. C'était très drôle, monsieur. C'était fort marrant. Il y a un levier. Active le levier au lieu de t'empoisonner. Active le levier au lieu de t'empoisonner. Active pas le levier. Oh, vous savez, un petit bain de poison. Qu'est-ce que c'est un bain de poison de temps à autre ? Qu'est-ce que ça fait rien ? Ça fait du bien de prendre sa petite dose de poison quotidienne, ça évite qu'on meurt. En vrai, je pense que si j'avais le sort Bourrasque, ça devrait fonctionner. Normalement, il y a des sorts comme Bourrasque qui fonctionnent. Oh. En fait, il faut savoir que vous avez des sorts Bourrasque et censé pouvoir aérer. Mais j'ai pas le sort Bourrasque. Un Menestrel mort. Dites, vous comptez vous la couler douce ou vous comptez venir un peu parce que j'ai besoin de l'amulette là ? C'est un cadavre trop endommagé. Bon, bah on va le faire à l'ancienne. Ça tombe bien, t'es là. Alors, vous voyez, il n'y a pas avantage mais on est quand même pas trop dégueu. Je crois que je préfère l'avantage en vrai. Et je me demande si je ne me suis pas goré dans les gants. Oh, ça peut être cool ça. Qu'est-ce que vous faites ? Non, toi tu... Journal d'Olan, on va lire. Je lirai ça tranquille. Parce que les gars, le problème c'est que là je suis en train de faire une vidéo. Dans les commentaires, n'hésitez pas si vous avez un moyen de dissiper la malédiction. de me dire Ah ouais, mais en fait, tu veux enlever les nuages de poison ? Bah, tu ne te casses pas la tête. Tu avais un levier à cet endroit là et tu faisais ça. Ça sera peut-être mieux que je me casse ta tête actuellement. Franchis le nuage de poison. Franchis le nuage de poison, tu peux le faire. Alors, je n'ai pas fait gaffe mais il y a marqué 30. En vrai, sans les gants je n'aurais pas pouvoir y arriver. Je pense que j'ai piqué les gants à... Carlac. Carlac, ma chère amie, donne tes gants à... A Starion s'il te plaît. Ah là, j'ai un... C'est triste. Ceci est triste. Bon, on a pas mal d'outils de voleur, donc on va juste attendre. Hop. Là, je suis en avantage. 26. On va en tente quelques-uns, ça devrait pouvoir passer normalement. 23. Est-ce que 30 avec les bonus que j'ai, c'est jouable ? Je ne me suis pas posé la question. 3, 6, 9. J'ai un bonus de plus 9. Il faudrait que je fasse 21. Donc non, à part une assez de critique, c'est pas jouable. Donc on va tenter une dernière fois. En vrai, il faudrait le bonus d'un des quatre et un autre bonus derrière. Mais là, c'est pas jouable. Je pense qu'il y a un autre levier quelque part. Je pense qu'il y a plusieurs choses à faire que je n'ai pas faites. Donc déjà, ouvrir cette porte. 18 en avantage avec le petit 1 des 4 en plus, c'est possible là. Ouais, ça c'est du foutage de gueule, Larian. J'ai pas besoin de succès critique sur cette porte, en vrai. Mais tu me le donnes sur cette porte. Tu te fous de ma gueule. Clairement. Il y a un levier là. Je crois qu'on a ouvert la porte. Bonjour, tu as utilisé tout ça pour rien. Oui, bah je sais, merci. Ok. Ça, ça peut être utile à lire. Nous avons fait une perception sur un piège. Alors, attendez, on essaye de voir s'il n'y a pas d'autres potions. Il est bien bavard à Starion pour un gars que je laisse au camp toute la journée. Sérieux, c'est lui, les gars. C'est lui, les gars. Ah, il y a le nord. Hop là. Bon, il y a rien d'intéressant. On va aller par là. Nous avons des bouteilles, des bouteilles, des bouteilles. Des banques de sang. Maintenant, on va faire le piège. Enfin, vous m'avez compris, le piège. N'ouvrez pas ce coffre. Il est piégé. Bon, en avantage, avec un D4 en plus bonus, normalement, tu le déclenches pas, poteau. Sinon, il y a un problème. Le porteur ne peut pas être aveuglé. C'est intéressant. C'est pas OP, mais c'est toujours ça de gagné comme anneau, les gars. Toujours ça qui est cool. On va avancer un petit peu dans l'autre pièce qui est fermée. C'était pas le levier ou c'était le premier levier ? Il m'en faut d'autres après derrière. Les gars ? Les gars ? Il faut venir. Qu'est-ce que c'est next ? Vous allez être empoisonné, mais... Vous savez, le poison, c'est pas comme dans l'RPG habituel. Vous n'aurez pas du poison. Enfin, pas de tuer là. Quoique, des fois, l'arion vous fait un poison qui vous fait des dommages. J'étais là. Ben, normalement, non. En poison, c'est des avantages ou paralysie ou des conneries comme ça. Mais c'est pas des trucs qui m'endommagent trop, quoi. Vous pouvez avoir la morge en poison d'Yandy. Il y a des poisons qui vous tuent en vrai par contre. Mais vraiment, tu es genre... Tu sais même pas que tu as été empoisonné. C'est ce genre de poison un peu péter. Qu'est-ce que tu viens de faire ? Qu'est-ce que tu viens de choper, poteau ? Chope pas ça, c'est sale. Allez, pose-moi ça. Il y a un bouton. Vous savez ce qu'il se passe quand on appuie sur les boutons qu'on ne connaît pas ? Bah ça fait ch'tique. Et... C'est tout. On n'arrive pas à allumer les choses à ma addiction impuissante. Bon ! C'est pas que je vous aime pas. Mais c'est qu'il va falloir descendre en bas. Enfin... Vous allez me dire, descendre en haut est compliqué. Je vais vous dire, oui ! Descendre en haut est compliqué. Là, il faut descendre en bas. Et puis il y a le coffre qui est ici. Pour avoir ce coffre qui est là, ce que vous pouvez faire, c'est ça. Potion de longueur lieu. Tu la vois. Voilà, t'es content. Tu sautes de l'autre côté maintenant. Wouah ! Je suis super mode ! Ok. Ok, ombre au cœur. Elle a regardé la fée. Pourquoi tu prends une potion de... Je comprends pas là, c'est bon. Je suis en mode... Bah... Ok. Il me semblait que c'était gros. Et vous avez une représailles caustique. Donc il y a vraiment tout pour des stuffs, hein. Des stuffs poison, des stuffs acides. Et c'est plutôt... Moi je trouve très intéressant comme idée dans le jeu d'avoir différentes choses pour des stuffs comme ça. Tu peux sauter ou... Ok, tu peux sauter. Euh... Du coup... Est-ce que j'ai... Mais j'ai pas le parchemin. J'ai pas les pare-chaussées. Egal qui les a. Ah... Ah... Il y a pas de paroi à descendre. Je crois pas de mémoire. À moins de s'aventurer par là. Je sais même plus s'il y a une paroi qui vous permet... Bah si je suis con là. Mais oui mais je suis débile les gars. Mais je suis débile. Mais je tétis pas débile quand je m'y mets. Bon par contre, bon glorieux aussi pour toi. Et bon glorieux aussi pour toi. C'est cadeau. Vous prenez. Pour ombre au coeur, il n'y a pas besoin. Elle me regarde. Elle fait euh... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu veux me faire voir ? Astarion il m'a regardé. Il m'a fait euh... Tu vois la popo là. Non, non. Arrêtez de sauter. Je vous en prie. Arrêtez de sauter parce que la potion a un nombre de tours limité les gars. Voilà. Vite, vite, vite. Voilà. Voilà. Toi ! Bah t'y arrives. Tu m'as fait perdre du temps pour rien. Ah ça se perdra. En vrai, ça se perdra tellement. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait sur un repos long. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis un repos long. Ou un peu plus que dix tours. Parce que c'est un truc que tu n'utilises pas en combat à 200% et bon glorieux. Enfin tu peux, c'est plutôt bien de les avoir en combat, mais c'est pas une obligation. Alors là, nous avons une armure vide. Et ça pue la mort. Donc quand ça pue la mort, j'aime bien juste m'annoncer en faisant ça. Là-dessus. Pourquoi j'ai fait ça les gars ? Ça sentait tellement le piège que je me suis dit, c'est un piège. Donc je vais, bah, tenter des choses avant de tomber dans le piège. Non, j'ai dit à distance. Pas moyen d'avoir les deux, non. Dans ce cas-là, j'ai plutôt fait une frappe piégeuse à distance sur lui. Bon, désavantage. Ah, il a réussi quand même son jeu. Oh le méchant, il a réussi son jeu. Voilà. Dans la vie, il ne faut pas trop se casser. Merci beaucoup, Lucas. Et du coup, tu apparaîtras sur la vidéo. Vous voyez ? Là, ils sont en mode, qu'est-ce qu'on fait, chef ? Eh bah, vous ne faites rien. Ça m'arrange. Je vous fais sans prendre trop de risques. Comme ça, quand je descendrai, il y en aura un peu plus. Au moins, ce ne sera pas très grave. En vrai, j'aurais bien fait un hit metal sur lui. Voilà, c'était cadeau. Ça, c'était pas cool. Euh, c'est qui ? C'est toi ? Finis-moi ça déjà. Non, tu ne vas pas châtier. On va le garder, châtiment divin. On va mettre une petite potion comme ça. Voilà. Histoire de terminer lui... Je mets une aura, à la limite. Ils ne sont pas assez nombreux, mais l'intérêt, c'est que s'il y en a d'autres qui apparaissent, je ferais pop avec Laura, en fait. Euh, bah, quitte à y être du coup, Karlak, tu vas y aller, hein. Comment c'est impossible d'atteindre la destination ? T'es sérieuse ? Tu l'as au corps à corps, t'as un fucking bâton. Voilà. Non, c'est pas très grave si tu l'es. Voilà, Metal Brulant lui a fait mal. Et je vais essayer, du coup, de... En action bonus, je peux refaire proc Metal Brulant, les gars. Donc l'idée, c'est qu'ici, action pleine, je vais lui mettre un Murmure dissonant. C'est pas à concentration. Si ça le tue pas, je refais proc Metal Brulant. Et vous voyez, Metal Brulant ne consomme pas d'emplacement de sort, donc je refais proc, en fait. En fait, l'idée, c'est que je vais me balader un peu, j'aimerais savoir s'il y a d'autres trucs qui peuvent pop ou pas, et qui n'y auraient pas pop. T'es sérieux, y'avait que ça ? Ben, j'ai gaspillé un emplacement de sort, les potos. Ben, des fois, ça les fait pas tous pop, en fait, ça m'est déjà arrivé. Je vais lancer un combat, et après... Ah, ben, il y a 55 ennemis en plus, c'était là. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Bon, les gars, je pense que j'ai rêvé, je vais quand même faire un tour avec Asta, meilleure perception du groupe actuellement. Il y avait qu'une résistance nécrotique en tunique, il n'y avait pas autre chose. J'ai fait tous les moments, il n'y avait qu'un truc comme ça et comme ça. Je trouve ça bizarre. Je garantis pas dans les commentaires, vous pouvez me le dire, mais je garantis pas ne pas avoir oublié des choses, il me semblait qu'il y avait d'autres trucs. C'est pas très grave au pire. Au pire, j'y reviendrai dans cet endroit si jamais je m'aperçois que j'ai oublié des trucs. Crevins, c'est inquiétant. Ouais, c'est vers la surface, c'est moins inquiétant que là où j'étais au début quand même, poteau. Attendez, j'ai l'impression d'avoir mis un truc. Alors là, je me disais bien que j'avais vu quelque chose, il y a un sac à dos ici. Qui est vide? Non. Oh bon sang. Gare, comment tu peux louper ta perception? Ils sont littéralement ici, poteau. On va pas faire la répulsion, tiens. En passif, on va pas la mettre à la répulsion. Non. Oh, mais c'est qu'il y a du petit monde, dis pas. Ah, il y a quelque coup à toi. Il y a le chef, il est là. En vrai, je sais pas où je suis. D'ailleurs, je suis où au passage? Ah, non. Ok. Euh... Ouais, c'est vrai qu'on m'a demandé de buter à la clairesse. Je l'ai pas fait. Ça, c'était gratuit, c'était cadeau. Je vais devoir utiliser l'amulette. J'ai pas fait de short rest. Pourquoi t'as un désavantage? Ah, il fait trop sombre. Tu vois pas dans le noir, Astérian? Le chef est là. Va le tabasser. Mets-toi au corps à corps, au pire. On a de la lumière, normalement. J'avais fait une live sur mon épée, je crois. Pourquoi je me suis mis au corps à corps, les gens? Il y a une raison. Une seule. C'est parce que le corps à corps me permet, du coup, de mettre des malus si jamais il tape à distance. Et je sais que lui, il pourra s'en tirer tout seul comme un grand. Là, par contre, je vais balancer ça sur lui. Voilà. Je garde mes emplacements de sort, parce que je veux savoir ce qu'ils font. Pour faire grand-chose, je vous ai surpris. Eh! Restauration de qui? Deux points de qui? Deux points de qui? Ça m'en fait trois. Le problème, c'est que je dois refaire un jeu de sauvegarde de sagesse. Si je veux mais rigoler, ça sera la fin du monde. Bon allez, vas-y. On rigole, on rigolera pas. Ok, trois points de qui? On est bon pour le prochain round. Non? 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 On dirigent, moi. Ça marche, il faut un jeu öde. Ça marche. Si c'est bon. Non? 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 Ouais. On dir specialist. Tu as vu protective supposed ? Tant, tu as vu côté USD didn't like jouer ? On dir cement. Tout ça teub Speaker. 然後 ça retourera des dev Forgive ? test... Ouais, comme je sais pas ce qu'ils font, je vais rester plutôt safe avec elle. Et oui, j'ai l'anneau qui empêche de te paralyser, poteau. Tu peux pas me prendre au piège. Ils vont sûrement aller vers leur chef, ok. Il y en a bien dans la baraque. On va se sortir de la baraque. C'est qu'il y a beaucoup de poissons, dis-moi. Il faut arrêter de vouloir me prendre au piège, vous pouvez pas les enfants. Ça sert à rien, c'est gentil d'avoir essayé. Ah, c'est juste pour mettre une surface glacée, c'était pas un fail non plus. J'aurais voulu les buter, mais en vrai... Ouais, ça s'en sert très bien tout seul. Le problème, est-ce que j'ai une source de lumière sur moi ? Ah, j'ai mon action bonus, je peux pas l'utiliser, c'est triste la vie. Comme j'ai tué quelqu'un, je peux avec mon action bonus aller tuer quelqu'un d'autre en vrai. J'espère que... Je vais prendre une malédiction dans la gueule, je pense. Je vais voir, je suis immunisé avec une malédiction de char. Ah non, j'ai la source de lumière féerique, je suis con. J'aime pas être mon billet, comme je joue pas d'habitude comme ça sur le premier run. Ouais, bah s'ils veulent pas venir au corps à corps, on va d'abord les achever, écoutez. J'aurais bien voulu qu'il tombe. Arrêtez de me... Ils ont tenté combien de filets sur un broker, les gars, sérieux ? Voilà, c'est ça que j'ai besoin de savoir. Ça en fait qu'un en corps à corps, c'est dommage. On va peut-être garder du kit côté, ça va l'utiliser tout de suite. Voilà, et je peux briser hors d'or, du coup les gars. Le problème, c'est que j'ai pas assez de mouvements, vous voyez. Dommage pour une action bonus. C'est pour ça que je l'ai de reconnue en lourd, déjà vous êtes sûr de toucher. Voilà, on est le boss, faut pas croire. Ah là, ça vaut le coup. Quoi qu'ils ont pas l'air d'être très très balèzes. Du coup, lui on le garde, on va d'abord faire lui. C'est bon. C'est bon. J'ai pas la portée ? Ah si. En vrai, j'ai gardé des trucs pour rien. Je suis triste. Va falloir que je vide des trucs, en vrai. Attends, ça non, ça oui, ça oui, ça oui, ça oui, ça oui. Tout ça sur un broker, s'il te plaît. Ça sur carlac. Attends. Ces trois là, sur carlac. Ça sur carlac. En vrai, j'ai pas beaucoup de repos longs là-dedans. Tiens, j'ai pas vu leur chef. Oui, j'ai tellement pas l'habitude de libérer la fée. Alors ça, c'est un truc à savoir, les gars. Vous pouvez libérer la fée. Et si vous libérez la fée, que vous lui parlez sans plus l'insulter ni rien, elle vous donne une sorte de bénédiction. Et du coup, vous avez même plus besoin de vous balader avec une torche. C'est ce qu'on appelle la bénédiction. Alors, c'est laquelle ? Enfin bref, j'ai une bénédiction de Pixie. La bénédiction d'exemple ne peut pas vous affecter à cette créature comme ça, d'une prête d'une Pixie. Voilà. C'est réglé. Si on libère la fée, on n'a plus de soucis. Enfin de l'histoire. Alors ça, c'est quoi, lance-foudre ? En cas de coups au but, vous avez une chance d'électrocuter votre cible. Un des quatre fous de supermer, ça peut être bien sur le début de tempête, ça, si on n'a pas la suite du but, mais qu'on a le début. Tellement bordel dans cet inventaire. La première fois que je rencontre, c'est quoi, toi ? Je ne savais même pas qu'ils étaient là. Ah ouais, ça ne rapporte rien de les faire en termes d'XP et en termes de loot, on n'est pas non plus sur un truc de fifou. Par contre, ils n'ont pas de bouffe périmée, ça, c'est classe. Je vous apprendrai aussi un truc sur une vidéo que j'ai vue sur un YouTuber américain qui est vraiment pas con en termes de gameplay. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, mais pourquoi je n'ai pas fait ? Et en fait, toute la chimie, je ne vais l'utiliser que sur un perso créé pour ça. Je vous montrerai après pourquoi et comment ça marche. Une note. Non, car là, je ne voulais pas te parler. C'est intéressant, je ne peux donc pas la ramasser. C'est intéressant, je ne peux donc pas la ramasser. Ouais, je voulais tester un truc, mais non. Mimique ? Toujours pas. J'ai vu que... Pas beaucoup de mimique, mais comme je ne connais pas trop l'endroit. Mais c'est l'auberge qui est là. Ce gars vient de réaliser un truc. Mais c'est l'auberge qui est là, putain. Ouais, je fais le chemin. Je fais le chemin, excusez-moi, à l'envers. Pour checker quelque chose, mais ok. Ok, ok, ok. Bon, eh ben, on a fait la maison de la santé. La morgue. Il y a le haut de la maison de la santé, je ne l'ai pas faite, les gars. Il faut la faire. Je vous répète, allez sur le haut de la maison de la santé. Il y a des coffres intéressants, il y a des trucs à choper. Je ne l'ai pas fait, je ne suis pas assez vite. Parce qu'on est sur 1h44, déjà, d'un point de vue technique. Vous avez pu voir, je suis en train de tester un but sur un starion. Je suis en train de me dire, j'ai peut-être fait une connerie, un truc. Il faut que j'essaie de choper la multi. Sans la multi, il perde sa force. Alors, c'est vrai qu'un barde collège de l'épée peut te donner la multi. Mais le problème, c'est que même s'il te la donne, voilà quoi. Attends, ça, on va le donner au bon perso. Ouais, la mêlée du cheveur, je viens, je l'ai mette de côté. Donc ça, c'est Karlak. Ça, c'est mon broker. Et ça, c'est Tarnis, parce qu'il se copie. Donc, il faudrait voir. Faudrait que je ne manie plus des trucs. Parce qu'en vrai, prendre collège de l'épée, le joueur qui est à distance, ne pas pouvoir synergiser le moulinet en A.E. Plus l'autre sort en A.E. Qui vient du rôdeur. C'est un peu dommage, ça fait un peu doublon. Donc je suis en train d'essayer de réfléchir à un moyen de synergiser autrement, peut-être. Peut-être d'aller chercher un peu plus côté guerrier. Et de prendre juste collège du lore pour avoir une réaction en tant que barde. Rôdeur pour avoir la multi en A.E. en cible. Et après, je le prends sur l'extra. Faut que je réfléchisse à tout ça. Je vais y penser un peu, j'essaie de définir le but. Je vais sûrement le refaire d'ailleurs, parce qu'il ne va pas pareil. Une seule attaque à ce niveau-là, c'est dommage. Bon, bah ciao les gens. A plus pour une prochaine vidéo. Et j'espère que ça vous a plu. Ciao, ciao.